Musique Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ! Bonjour, pour d'autres, Martin Tajot est déjà là, ça va se savoir ce soir. Partagé, partagé au Mars, je pense que c'est lui qui va rater l'émission de ce soir. Il va regretter, il va regretter, parce que ce n'était pas prévu, mais lorsque les circonstances et le contexte nous obligent à monter au créneau, on est obligé d'improviser pour vous passer l'information en terminelle. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez à quel point je vous aime. Donc, si j'annonce un live demain, et entre temps, j'abandonne, je vous demande automatiquement de vous connecter, ça veut dire que la situation est crispée. Le régime est au savoir. Partagez-moi ce live, partagez. Les gens ont cru que nous étions en train de faire un petit jeu d'enfance où chacun viendra gesticuler et parler et dire du n'importe quoi et quitter l'arène. Non, 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 ce n'est pas ça. Partagez au Mars, partagez, partagez. Partagez, nous allons jouer une ou deux musiques. Et après ça, nous allons nous lancer dans une séance de décryptage aujourd'hui. Ah oui, les informations qui nous remontent. Ah, c'est chaud. Lisez, lisez le titre. Lisez, j'ai thématisé tout ce que nous allons dire, tout ce que je dois dire. J'ai thématisé, j'ai titré. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Les opposants qui sont enfermés Libérés, libérés, libérés Ne veux pas t'y vandaliser Libérés, libérés Ces opposants qui sont enfermés Libérés, libérés Ne veux pas t'y vandaliser Merci, merci, salut. Je salue Belagie, je salue Eleonore, je salue Macabo, Mimi, Squel Je salue tous ceux qui sont connectés Partagez, partagez, partagez encore Salut, salut Salut mes sincères espères À Châtelun Je salue Michel Ballet Tous ceux qui sont connectés Partagez ce live à partir de 500 Nous allons commencer parce que c'est chaud C'est chaud C'est chaud, c'est chaud Et c'est chaud Quand je dis comme ça, vous pouvez déjà savoir Salut Salvador, salut Lily Je salue tous ceux qui sont connectés Partagez-moi ce live Partagez, partagez Dans un miroir Oh, il faut te regarder Salut Nunga Nunga Raoul Stéphane Je te salue C'est chaud à Yaoundé C'est encore chaud à Itouti Aujourd'hui, ils n'ont pas seulement bagarré Voilà Ils n'ont pas seulement bagarré Mais ils se sont déchiquités Les informations remontées en temps rien Le foisonnement de ça Aïe, aïe, aïe La course à la présidence La course à la succession de ça La bataille successorale de ça C'est chaud Salut Fifi Salut Pedro Salut Gérard Partagez-moi ça Oui Gérard, tu savais que je ne devais pas monter en live aujourd'hui Mais les informations qui nous remontent Rebaissent un peu notre température Ceux qui allaient mourir de crise cardiaque aujourd'hui Même les aveugles Ils vont guérir Voilà Partagez Partagez, repartagez Je vous dis bien à partir de 500 Je vais lancer ce live Ceux qui vont rater ce live Ils n'auront que les yeux pour pleurer On doit leur dire qu'il n'aurait pas fallu que vous vous absentassiez Il n'aurait pas fallu que tu t'absentasses Oui Pour parler un peu l'imparfait du subjuntif Vous envoyez l'innocent en prison Mirabel, je t'enlue Salut Aminanga Salut Et vous avez un peu l'imparfait du subjuntif Vous avez un peu l'imparfait du subjuntif Vous avez un peu l'imparfait du subjuntif Vous avez commencé Oui Que veut la France au Cameroun Que veut Fetina Ganga Que veut Louis Sipol Monkazé Que veulent les Américains Que veulent également l'Union Européenne La situation est tendue Le Cameroun doit organiser une nouvelle élection Et ceux qui pensent qu'on était en train de blaguer Ils vont voir Il n'auront que les yeux pour constater Oui Oui, ma tête à jour, je vous ai annoncé une série d'incendies. Ça n'a même pas fait 24 heures. Vous avez constaté, le premier bâtiment a brûlé. Les autres sont en voie de planification. Je vous ai parlé de l'arrestation du fils de Ghanou Dumisi. Ça n'a même pas duré avant qu'il ne brûle. Ils avaient déjà attrapé Boris Judikaël, Ghanou, le fils de Ghanou du ministre Ghanou Dumisi. Ah oui. Next step, si vous pouvez, si vous voulez avant qu'on ne commence, je vais vous donner déjà l'avant-goût. Bidou Mkwad est dans l'œil de l'épervié. Jacques Famin Ndongosera également pour suivre eux tous. On va les récupérer. Vous allez voir, ça c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût. Ce que je dis n'engage que moi. Et les dossiers que je possède et ceux avec qui je travaille. Ma cellule d'investigation. Donc ceux qui vont aller chercher les incoïtances et les connivences avec le professeur Kamtola. Je suis responsable de ce que j'ai dit. Et non de ce que vous allez entendre. Et non de la liaison que vous voulez établir entre Martin Tajou et le professeur Kamtola. Je ne suis pas son porte-parole. Ni son directeur de campagne. Bonsoir LPTG. Salut Aboubaka Siddique. Oui, c'est fini. La récréation a sonné. C'est fini. Partagé, nous sommes déjà à 360. Il reste 160 à partir de 500. Nous allons commencer. Faites tout pour qu'on atteigne au moins 2000 ce soir. Parce que ce que je vais bombarder. Vous savez que quand j'ai pris le dossier de la présidence de la république et que j'ai commencé à décortiquer avec vous. Les gars, les gars sont sortis, sont sortis de leur coma. C'était un tsunami, c'était un louragan. C'était la tempête. Depuis lors, la présidence de la république bouge. Le gouvernement est aux abois. Et tout le monde ne parle que de ça. Est-ce que je manque ? Est-ce que ma tinta, je manque ? Voilà. Toi tu croyais que Tu étais au-dessus de la loi. Toi tu croyais que Tu es déjà arrivé Mais toi tu croyais que Tu étais au-dessus de la loi. Oh je te crois Partagez, partagez. Salut Teki Emma. Je ne peux pas partager. Tout ce que je peux faire c'est envoyer sur ma page privée. Faites pour me bloquer partout. Je ne peux pas partager. Salut Thomas, salut Karine. Le transit, salut. La vérité. La vérité. Oh je joue rapidement en attendant là. Je vais partager sur ma page. Un jour tu seras condamné. Nous sommes à présent. 460, il reste 160 pour qu'on commence. Salut Rony, Rouval. Salut, je salue également Mec Ziba, Ménan Pour tout ce qui est possible. Excusez-moi, je ne suis pas trop fort en patronyme. Pour ceux qui sont connectés Lisez carrément En attendant le titre. Ne faut pas que je lance avec les hostilités Avec la bombe Quelqu'un me demande que Tu parles de quoi ? Nous, il ne fallait pas toucher la meurtre. Il ne fallait pas toucher la population démunie. Il ne fallait pas toucher la couche vulnérable. Il ne fallait pas attaquer les activistes. 2018 et 2019 Restent des dates qui seront ancrées Fixées dans les années de l'histoire du Cameroun. Oui, mesdames et messieurs Yaouni a touché là où il ne fallait pas toucher. Et là, nous allons nous lancer dans une affaire de critique Sans complaisance. Oui, que ma face est neuve à Yaouni ou pas Nous allons continuer. Partager, partager avant qu'on les lance. Pourtant tu es un Nesco Pourtant tu es un Véceleur Ah oui Pourtant tu es un Nesco Merci, merci. Repatager, continuez de partager. Nous n'avons pas encore atteint la masse possible. J'ai dit à partir des 566 ans Je lance, c'est chaud. Et ceux qui vont louper Je dis ceux qui vont rater ce soir Ils vont pleurer par les lames. Je vous dis Salut Rocky, Lamine Pierre Je te salue, merci à tous ceux qui partagent Merci à tous ceux qui partagent, merci, merci, merci. Dès que la musique s'est finie, nous allons lancer avec les hostilités Alors, je ne vais pas arrêter la musique Et nous allons lancer avec les hostilités Voilà J'arrête là et nous lançons avec les hostiles Ça va se savoir Ça va se savoir parce qu'il ne fallait pas toucher au peuple Et là, je sors déjà les dossiers Ah, yaya, yaya J'ai dit que je ne l'avais pas parlé Ce sont ceux qui m'ont encore provoqué à la présence de la République Et je leur ai dit que j'avais les dossiers Ils ne font que tester, ils ne font que jouer avec moi Ils ne font que blaguer Voilà Donc Quand je vous dis que le temps des jeux est déjà passé Vous pensez que nous sommes en train de jouer Voilà Mesdames et messieurs, chers camarades Du Cameroun et ceux de la diaspora Bonsoir ou bonjour D'après votre position géographique actuelle Et bienvenue ce matin tajou officiel L'homme qui fait peur à Yaoundé L'homme qui aime une critique sans complaisance L'homme qui ne fait pas dans la langue des bois Et l'homme qui se définit comme étant un franc-tireur La face qui fait peur au clan cynique Pervers Aux intentions conspirationnistes De Yaoundé De Gongo De toute sa clique Merci nous sommes à présent 600 Partagez ce live Partagez et repartagez Parce que les informations qui sont remontées Sont des informations Les informations en temps réel Oui Et je ne saurais rester Sans faire parvenir cela Au parfum de mon peuple Voilà Alors Je vous ai annoncé les incendies Vous avez vu le premier bâtiment a pris feu Je vous ai annoncé qu'on devait attraper le fils de Nganou Alors on l'a déjà attrapé Il est en prison Je vous ai annoncé que d'autres bâtiments sont en cours Ces bâtiments seront en cours de planification Voilà Je vous ai déjà annoncé Je vous ai donné encore un peu le goût Je vous ai donné un peu L'entrée en matière En disant que Bidounkouat sera attrapé Jarfamidongu sera également attrapé Donc ça c'est juste L'entrée du jeu Et quand ils seront attrapés Vous viendrez encore dire Mais Matin Tazou vous êtes visionnaire Non je ne suis pas visionnaire Je n'ai même pas la science infuge Je ne suis pas Sabitou Je ne suis pas Omniscien Mais Mais Les faits parlent d'eux-mêmes Les faits parlent d'eux-mêmes Voilà Mesdames et messieurs Chers camarades Ce soir Ce que je dois vous parler Repose sur trois axes Le Cameroun Qui est déjà vers L'organisation d'une nouvelle élection présidentielle Les Américains et l'Union Européenne Qui savent déjà que Paul Biard a échoué aux élections En octobre 2018 Et qui savent que Paul Biard Il y a une chute Et qui veulent s'appuyer Sur la constitution de 1996 Pour lever le veau Pour augmenter la vitesse Pour taper la vitesse de croisière Pour remonter au créneau Alors Entre temps Qu'est-ce qui se passe Au niveau de la présidence de la République Et au niveau de la France La France qui veut remonter au créneau Et contrecarrer tous les actions Des Etats-Unis et de l'Union Européenne Et imposer son candidat Samuel Bodo Ayolo Le directeur Du cabinet civil C'est lui qu'on appelle DCC Entre temps Ferdinand Gogo Qui veut contrecarrer la France Corrompre Charles Le colonel Et le commandant de la garde Rapproché Charles Abondo Et Charles Abondo Qui refuse Alors Il y a quelque chose Qui se prépare De l'autre côté Paul Bial lui-même Qui est en train de vouloir Assurer une succession patriarcale En voulant nous imposer Franck Bial Je vais vous démontrer Comment cela est en train de se passer Mais le Cameroun Ira vers une nouvelle élection Parce que eux Tout ce qu'ils font là C'est pour Refuser de reconnaître La victoire du professeur Maurice Camteau Et de passer au récomptage des voix Donc voilà ce qui Constitue les trois axes Ou si vous voulez Les quatre axes De développement De notre conférence Ce soir Tout sera dit Et je ne dois rien laisser Je vous rappelle Que les têtes de mort Seront Supprimées Et complètement Barrées de ma page Par conséquent N'insultez non plus mes abonnés Parce qu'ils me font confiance Vous c'est moi Moi c'est vous Ce que j'ai dit de moi C'est ce que j'ai dit également de toi Si je parle de toi Je parle de moi Et si Quelqu'un pense Que je ne suis pas toi Je suis désolé Merci Mesdames et Messieurs Chers camarades Nous allons lancer Avec les hostilités Les Américains Et l'Union Européenne Dissent qu'ils doivent S'appuyer Sur la constitution De 1996 Pour activer L'élection présidentielle Qu'on doit encore réorganiser A partir de là On peut se poser une question Aujourd'hui C'est ce qui remonte C'est ce qui est en temps réel Et à partir de là On peut se poser une question Aujourd'hui Celle de savoir Que dit la constitution de 1996 D'abord la constitution de Cameroun En cas de vacances De la présidence de la république Pour se faire Consultons Pour être pragmatique Et méthodique Ce soir Consultons d'abord Cette constitution là Et là Je lirai devant vous Pour ceux qui n'en savent pas Et pour ceux qui savent Ils peuvent déjà Prendre Leur constitution Pouvoir La constitution de 1996 Dans son article 6 Alinéa 4 Précise ceci Je vous dis cela Parce que Paul Bia A déjà accepté céder Je vous dis Juste ce qu'il a dit Qu'il ne peut pas céder Et mourir Et sortir du pouvoir Par la fenêtre Comme Oman El-Bechi Et donc ce qui est en train De se cacher Vous ne savez pas Et si on ne vous fait pas Savoir cela On va décider pour vous Et ce qui se fait Sans vous Pour vous Se fait contre vous Je vais vous démontrer Que dit la constitution de 1996 Dans son article 6 Alinéa 4 En cas de vacances De la présidence de la république Pour cause de décès De démission Ou d'empêchement définitif Constaté par le conseil constitutionnel Le scrutin pour l'élection Du nouveau président de la république Doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins Ou au plus tard 120 jours Après l'ouverture de la vacances D'abord L'intérim du président de la république Est exercé Est exercé de plein droit Jusqu'à l'élection Du nouveau président de la république Par le président du sénat On parle ici De Marcel Niatt Diffenzy Vous allez comprendre Quand je vais décrypter Je vais décrypter sa situation Tout à l'heure Ou encore son suppléant Le président de la république Par intérim C'est-à-dire le président du sénat Ou son suppléant Ce que je suis en train de dire Ne peut modifier Ni la constitution Ni la composition Du gouvernement Mais il peut recourir Attendez 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 Il ne peut même pas recourir A un référendum Il peut être Il ne peut même pas être Candidat à l'élection présidentielle J'espère qu'on est On est clair là Toutefois La constitution Dans son alinéa 4 Précise ceci En cas de nécessité Liée à l'organisation De l'élection présidentielle Le président de la république Par intérim Dans le cas que je venais de citer Niatt Marcel Niatt Diffenzy Après consultation Du conseil constitutionnel Pour modifier La composition du gouvernement La constitution Dans son alinéa 5 précise Les candidats Aux fonctions Du président Du président de la république Doivent être citoyens Du Cameroun Du Cameroun Jouis de leurs droits civiques Et politiques Et avoir 35 ans révolu A la date des élections Maintenant Le régime De l'élection présidentielle Est fixé Par la loi Pour cette élection Le président du sénat Ne peut Ni être président Ni rien Ni rien Voilà le statut Qu'on Parce qu'il ne faut pas Qu'après on vient me faire Le procès d'intention Moi je lis Ce qui est d'abord Dans la constitution Du Cameroun Parce que nous sommes Au niveau De la réorganisation Des élections Au Cameroun Vous comprenez donc En cas de constat De l'incapacité Du président De la république De gérer le pays C'est le président Du sénat Qui doit diriger Qui doit Assurer la transition Dans un espace De 20 à 120 jours C'est à dire De 20 jours A 4 mois Au plus tard J'espère qu'on a compris Comme Pobia A reçu maintenant Le coup de fouet De l'Union Européenne Comme Pobia A reçu Le feu Dans ses fesses Et comme Les sanctions De l'ONU S'accentuent Encore Ce qu'on ne vous dit pas De façon officielle Alors que de façon officieuse On est en train de passer Des faxes Pobia C'est lui C'est lui C'est lui C'est lui qui doit Assurer la transition Et ça clique Qui était dans la course À la présidentielle La peur s'est installée Incrédible Et conséquent Ce soir Suivez mon regard Ils savent Que si on organise Ou si on réorganise Parce qu'on a déjà organisé Seulement que c'était frauduleuse Ils savent Que si on réorganise Les élections Mille fois au Cameroun Eh bien le professeur Maurice Camtou Va remporter ses élections Mille fois Il y a la majorité Absolue Ils veulent donc Ils ne veulent pas Ils veulent empêcher Qu'on décrète La vacance Du poste De la présidence De la république Voilà ce qui s'est passé À Yaoundé Hier et aujourd'hui Donc Gorgon Et sa clique Ils sont en train De s'opposer Systématiquement De s'opposer Complètement Ils ne veulent pas Qu'on décrète La vacance Le poste vacant Sauf qu'entre temps Ce que vous ignorez C'est que Les résolutions Les résolutions De l'union européenne Du parlement européen Et les sanctions américaines En cours Le mettent le feu Dans la fesse Donc ils sont Dans le dilemme Ils sont dans Un dilemme total Ils sont dans Un système Je ne sais pas Un système d'engrenage Ils sont un peu Comme ce cycliste là Qui se retrouve À un moment donné Sur une pente règle Et obligé De choisir Entre la vie Ou la mort Mais ils ne savent pas Où est la vie Où est la mort Ils sont obligés De foncer Voilà ce qu'ils sont Voilà Ce qu'ils sont en train De vivre Là-bas à Yaoundé Actuellement Au moment où Je suis en train De vous parler Vous savez Que j'ai annoncé L'audio Demain soir Je n'avais pas Préparé Faire ce live Ce soir Je n'avais même Pas appris Faire un live Ce soir Dans ce show Entre eux À Yaoundé Tout seulement Parce que Paul Biya Vaut partir Il veut partir Parce qu'il sait Qu'il a échoué Mais il ne veut pas Tomber comme Bouteflika Je vous ai dit Pour ce faire Paul Biya Veut mettre Sur pied Une succession Patriacale Il veut nous imposer Frant Biya Pour conserver Les milliards Qu'il a volé Pendant 37 ans De règne Sans partage Protéger sa fortune Et protéger Paul Biya L'humain Parce qu'il a peur De se retrouver Il a peur Que sa dépouille Se retrouve Au marché central Protéger les cœurs Protéger Envoyer les cœurs Et pointer les cœurs Excusez-moi Parce que les gens Est en train de Quand ça a dansé Deux secondes Ça veut dire Qu'il y a déjà Un signalement Ça veut dire Qu'il y a un signalement Et c'est à vous Que je m'abandonne C'est à vous De protéger le live C'est à vous De laisser qu'un signal Je n'ai pas des choses À lui dire Voilà Est-ce que vous avez compris Ce que j'ai dit D'ailleurs Je vais vous rappeler Que Paul Biya A d'abord Voulut faire partie Niak Djifengi Du Cameroun Il a également Voulut faire partie Le président De l'Assemblée nationale Kavaï Yeh Djipri Là Le plan de succession Que Paul Biya avait En main Était très simple Et je vais vous expliquer Quand cela devait partir Quand cela devait Sortir du Cameroun Bien après Paul Biya devait aussi Sortir du Cameroun Il devait partir Paul Biya devait partir Après Il devait sortir Du Cameroun Et qu'est-ce qui Devait se passer Nous sommes Je suis là En pleine ingénierie Institutionnelle En pleine fabrication En pleine analyse Étatique De la chose gouvernementale Quand Paul Biya devait partir On devait constater La vacances du poste La vacances du poste de la présidence Dans où je ne sais pas Ce que Yaoundé ne doit jamais vous dire Jouer à la base C'est Ferdinand Aïolo que je venais de dire Le président élu du peuple Le président élu du peuple Le professeur Moïse En fait le clan Au palais des Toudis A commencé Y compris tous les idolâtres Du système RTP6 A commencé A rendre hommage A la France A voir en la France Le sauveur Le prophète Le Messie Qui allait venir Contrecarrer Toutes les sanctions Onusiennes Et toutes les sanctions De l'Union Européenne Vous n'allez pas constater ça Pourquoi Yaoundé faisait cela Pourquoi Yaoundé faisait cela Vous dormez au premier banc Vous ne voulez pas réfléchir Vous ne voulez pas mettre La mentalité en réflexion Vous ne voulez pas remettre La mémoire en marche Vous ne vous avez pas posé Cette question Alors De l'autre côté Ferdinand Gongo A deux adversaires Et je vais vous dire Ferdinand Gongo A deux adversaires Alors Il y a quelqu'un Qui va voir La tête de moi Vous me laissez juste Deux secondes Je vais gérer rapidement Le cas Très rapidement là Parce que je pense Que les administrateurs Ne jouent pas leur rôle Si je ne les fais pas D'elles au début Et excusez de vous dire Avant de les enlever Sinon ça va nous bloquer Le reste Le déroulement de la chose Complètement Ça va nous bloquer Voilà Ils sont finis Et ils savent bien Vous voyez Ça me coûte trois secondes Pour les enlever de la page Trois secondes Donc vous n'avez même pas Pas de chance D'envoyer les mauvaises Les têtes de moi Repartagez Partagez En cause de la Partagez aussi Longtemps que possible Dans les messages Organisez les séances Vidéos Sur vos pages Et envoyez Assez d'émoticônes Pour contrecarrer La force De la milice Cybercriminale De la Tangange Qui va nous étouffer Donc je suis en train Je suis en train de vous dire Que Ferdinand Gorgor A deux adversaires D'abord Paul Bia Et en même temps La France Et c'est la raison A dit Dans le passé Il y a ça Quelques semaines Il a dit A Charles Abondo Qu'il était prêt A travailler avec lui S'il venait d'empêcher Le plan de succession Le plan machiavélique De succession de Gorgor Ne laissez plus Les événements Passer comme ça Sans remettre la mémoire En question Pourquoi Junior Zogor Que je n'ai jamais prononcé Dans mon live Pourquoi j'ai prononcé Son nom dans mon dernier live Et dans ce live aujourd'hui Pourquoi il avait dit ça Pourquoi il avait dit A Charles Abondo Que non Je suis prêt A travailler avec toi Si tu es réussi A empêcher ce plan De succession machiavélique Pourquoi Posez-vous la question A savoir Donc nous ne sommes pas En train de blaguer Chez Camerounais Nous ne sommes pas En train de jouer Ouvrez les yeux Il y a quelque chose Qui est en train de se dessiner Devant nos yeux Et si on s'amuse Il y aura une dictature Perverse Sanguinée Encore pire Que la dictature Qui venait de passer Et nous n'allons pas Pouvoir nous en sortir Dans ce système d'engrenage Dans lequel ils vont nous enfoncer Je vous rappelle Je vous le dis Mais ça c'est autre chose Pourquoi Ferdinand Gogo Est contre la France C'est à ce moment Que je vais vous dire Mais c'est parce que Le directeur du cabinet civil Que Gogo Voulait détrôner Pour remplacer Avec le directeur du cabinet civil Adjoint Oswald Babouke Qui est le conseiller Le conseiller De Chantal Bia Gogo n'a pas pu Il n'a pas encore pu Appliquer Il n'a pas encore pu Appliquer ce plan Il n'a pas encore pu Il n'a pas encore pu Appliquer son plan Une fois que la France Maintenant a su cela Que c'est fait Gogo qui s'oppose à lui A elle La France Elle veut imposer Elle veut arriver au pouvoir La France A demandé Comprenez De mener des investigations Et d'arrêter D'arrêter Tous les auteurs Du détournement Dans l'affaire De la Cannes 2019 Sachant que C'est Fetina Gogo Qui était le principal Responsable Des rétro commissions Mais vous savez Ce qui s'est passé Fetina Gogo A déjoué Le plan De la France Il a livré Bidounquat Donc c'est Bidounquat Qui est en train De pisser Et en train De chier Dans son pantalon Maintenant Parce qu'il sera Il est adhété Par l'opération Épévie Voilà ce qui se passe Vous comprenez Ce que je dis Partagez le life Partagez le life Tout le plan Nous allons Nous allons Dénoncer Tout le plan Machiavélique Tout le plan De succession Nous allons Dénoncer tout ça Et ça ne se passera Pas devant les yeux Des Camerounais Mais en tout cas Pas devant mes yeux Le lendemain Il ne faudra pas Dis que Non non On ne le savait pas On ne le savait pas Matin Qu'un jour Nous aurions Joué notre jeu J'ai dit Joué notre jeu Et sans blague J'espère que vous m'écoutez C'est donc pourquoi Les semaines passées Vous avez lu Un peu partout Sur les journaux Bidounquat Apparaît Il apparaîtrait Un peu partout Dans le journal Essingham Un journal Qui est financé A hauteur Des milliards Je dis bien A hauteur Des milliards Par le ministre D'état Sécrétaire général A la présidence De la république Une fois de plus Ferdinand Gogo Vous voyez La récurrence Avec laquelle Je répète son nom Il a mené pour beaucoup Vous avez suivi ? Observez d'ailleurs Les journaux Le groupe Les péviers La veuve L'orphelin Et la veuve Pour regarder Les grands titres Vous allez toujours voir Si vous observez bien Avec une distance Quelque peu Analytique Et critique La ligne éditoriale De ces trois journaux Qui appartient A un même groupe Qui est financé En haut Par Ferdinand Gogo Vous allez constater Vous allez constater que On est toujours en train De blanchir Blanchir l'image De Ferdinand Gogo Ils sont toujours En train de blanchir L'image De Louis Ils sont toujours en train de blanchir L'image De Séraphin Magloire Oui Parce que ce sont eux Qui détiennent Ce journal Ce sont eux Des actionnaires Et à la tête Celui qui détient Le patron Le directeur C'est comme ça Qu'on vous maltraite Au Cameroun On vous instrumentale On vous manipule Vous ne savez pas Vous avez plus De quatre journaux Que vous retrouvez Dans les kiosques Tous les jours Mais qui Roulent au service D'un homme Qui veut prendre Le pouvoir A l'encontre De la volonté Du peuple Vous avez suivi ? Et vous allez voir Un peu Ils vont un peu titrer Toujours Non Attangandji Il est en train D'écraser Maurice Comme tout Au tribunal Regardez Les péviers Regardez Les péviers Tous les jours Que vous regardez Dans les kiosques Regardez Les péviers L'orphelin Et la veuve Le journal Isingan Regardez Tout ça Parce que C'est les mêmes Jeans Qui détiennent C'est un seul groupe Qui détient Les mêmes journaux De telle façon Que lorsque vous regardez Les titres De ces trois journaux Qu'est-ce qui se passe La ligne éditoriale Est pratiquement La même chose De fois même C'est le copier Coller Il n'y a même pas De différence Prenez-vous Vous allez voir Vous allez voir Si vous voulez Après ça Je vais mettre Un sur ma page Et vous allez constater La même chose Je dis bien La même chose La même chose La même chose Ils savaient déjà Que tout est déjà joué À l'avance Tout est déjà joué À la base Tout est joué À la base Tout Tout est joué À la base Ils savaient déjà ça Et ils savaient bien Que l'élection De novembre passé Et d'octobre Au temps Pour moi C'était une élection Frauduleuse Avant que je n'y arrive Je vais vous montrer Parce que certains Vont croire Que je suis en train De jouer Je vais vous montrer Ce journal Dont je suis en train De vous parler J'étais en train De vous parler Tout à l'heure Un instant Un instant Bon Un instant Là Voilà So Un instant Un instant Je vais vous montrer Je vais vous montrer Là Exactement Regardez-moi ce journal Regardez-moi bien Ce journal Je ne sais pas Si vous voyez bien Là Mais Quand vous regardez Bien ce journal Le quotidien L'épervier Et l'orphelin Le quotidien Et l'orphelin Dans les deux journaux C'est titré De la même façon On va vous dire Ici que Les élus Les élus condamnent Le plan De déstabilisation Du Cameroun Ça c'est l'orphelin De l'autre côté L'épervier Le quotidien L'épervier dit Les dignes fils Du Cameroun C'est quoi Condamnent Le plan Des érodéputés De déstabilisation Du Cameroun Après ici Vous voyez On a mis à droite Chez l'orphelin Amat Amat Au nord À nouveau Paul Biard Chez le quotidien L'épervier Amat Amat Redonne Ou réconforte Et donne Le mérite A Paul Biard En bas Dans l'orphelin On dit Chez le quotidien L'épervier 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 Vous avez suivi ? Les mêmes choses Regardez après Je vais mettre ça Sur la page Je vais mettre Sur la page Regardez Le quotidien L'épervier Dès que j'ai fini ça Je mets sur la page D'ailleurs Je vais mettre Sur la page Maintenant Je n'attends même pas C'est très important Je vais mettre Sur la page Avant qu'on ne continue Là Maintenant Là Là Donc dès que j'ai fini Vous partez lire Les deux journaux Vous allez voir Par contre Je ne suis en train de parler Nous ne sommes pas en train De jouer On parle avec des faits Avec des faits Ce qu'on voit Comment on est en train De tuer le génie du Camerounais Comment on est en train De vous De vous instrumenter On vous dit On vous ment Des affabulateurs Au pouvoir Ce n'est pas possible Et il y a C'est Attendez Je mets d'abord ça Comme je vous ai dit Je vais monter ça D'abord Un instant Excusez-moi Excusez-moi Là Excusez-moi Je recherche Je recherche Pour voir Dans mes galeries Parce que C'est un peu caché J'ai assez de photos J'ai assez de choses Que j'ai mis dans ma galerie Avant qu'on ne continue Bien entendu Avant qu'on ne continue Avant qu'on ne continue Voilà J'ai retrouvé les deux Voilà ça Que j'ai mis sur ma page Voilà ça Que j'ai monté Sur ma page Et j'ai dit Observez bien Voilà ça C'est la partie Donc directement Après Après ça Vous allez encore Relire pour la deuxième fois Et vous allez constater Des vrais tricheurs C'est comme ça C'est le plagiat C'est le même groupe Qui détient les deux journaux Et les journaux sont Financées par ceux Qui veulent vous déstabiliser La présidence de la république Ceux qui veulent imposer Une dictature militaire Au niveau de la présidence de la république Nous disons non à tout cela Nous disons Je m'oppose Nous nous opposons Fermement à cela Vous avez compris On s'oppose Et si ma tête Les énerves Qui viennent écraser On s'en fout On va dire la vérité Au peuple camerounais C'est fini l'époque du mensonge Fini l'époque De la désinformation De la propagande Des mensongers Dans l'optique des blanchis Des criminels à col blanc Des dictateurs Des gens qui mettent sur pied Des plans machiavéliques Les gens qui ont une dictature Péverse Et qui veulent encore Continuer à prendre Vos institutions en otage Ils savent déjà Que les élections d'octobre Étaient des élections frauduleuses Étaient des élections Entachées de fraude C'était une forfaiture de trop Une mascarade électorale Où des grands bandits On fait venir au Cameroun Des chasseurs d'oiseaux internationaux Des bandes de crepuscule Qui se font passer pour des observateurs De quoi je ne sais Alors Et venir blanchir La médiocrité Et le mépris Qu'on a eu envers vous Pour enfin Oser dire Aux yeux du monde entier Pour enfin Oser brandir De façon ignominieuse En face de l'opinion Nationale et internationale Un slogan selon lequel Un certain président Sortant réellement Sorti par les unes Aurait gagné les élections Avec 71% Ayez donc honte Ayez donc honte Ayez donc réellement honte Ils savent que Il n'y a que deux hypothèses Je vais vous donner La première hypothèse Qu'on peut bien échouer On ne peut que Soit reconnaître La victoire du professeur Maurice Campto Soit passer C'est à dire Lui octroyer sa victoire Et sortir dans les problèmes Soit passer au Recomptage des voix Mais comme il ne veut pas Appliquer les deux hypothèses S'il refuse les deux hypothèses Nous serons donc obligés De passer A la nouvelle élection Pour décrisper la situation Pour décrisper la situation Et assurer une transition Pacifique Dans un respect d'un jeu Électoral Du code électoral Et de la démocratie Voilà ce qui se passe Alors Louis-Paul Montazé Les Ferdinand Gorgor Et toute sa clique Doivent savoir Comprenez le message Que je dois passer aujourd'hui Nous sommes à présent 950 Comprenez le message Ferdinand Gorgor Avec sa clique De Hélon Ché Oswald Babouké Et les autres Paul Bia Avec son Franck Bia La France Avec son Samuel Bondou Aïolo Vous devez savoir Qu'on ne passe pas le pouvoir Qu'on ne passe pas le pouvoir De gré à gré Le peuple La population La société civile Les activistes La base Nous vous disons que Le pouvoir N'est pas une affaire De gré à gré J'espère que vous avez suivi On ne doit pas Vous ne devez pas fonctionner Ou confondre La fonction présidentielle La fonction du président De la république Au présidium Du RDPC Zéro Ça ne se fait pas Vous ne devez pas Le confondre Au petit poste Du RDPC Ça ne se fait pas Chaque mois Que j'envoie Maman Vous savez ce que je fais J'enlève Et je supprime Tous les oiseaux Des mauvais augurs Vous avez compris Et je reprends Je reprends Faites un agor Toi ta clique Vous Qui voulez nous imposer Une dictature militaire Vous Là Avant vos gros yeux Vous Nous n'avons pas besoin De votre dictature perverse Vous devez savoir Que la fonction Du président de la république De la présidence de la république N'est pas être confondue Avec La fonction Ou avec Le président du RDPC J'espère que vous avez suivi Ce n'est pas Une affaire du RDPC Au sein Duquel Vous pouvez permuter Les postes Comme vous voulez Ce n'est pas La cour du roi péto Zéro Zéro On vous rappelle cela Ce n'est pas Une affaire du tatami Où vous bagarrez Vous bagarrez Au niveau De la présidence De la république Comme si c'était C'était Une compétition De karaté Mais si vous avez Assez de muscles Allez monter Sur le tatami Et livrer une compétition D'une affaire internationale Comme Francis Ganou Et puis vous laissez Les gens tranquilles Alors Ce que je dois faire Parce que je ne dois pas Durer ce soir Ce n'était pas prévu Tu dois ouvrir Maintenant le micro La fenêtre Pour prendre Cinq personnes Venant du Cameroun Nous d'ailleurs La priorité Au Camerounais Et puis Vous avez Vos deux minutes Pour dire Ce que vous en pensez Et puis Répondre à la question De savoir J'ai déjà ouvert La fenêtre Répondre à la question De savoir Que dit La constitution Camerounaise En cas de vacances De la présidence De la république Parce que Où nous sommes là Nous sommes déjà partis Pour une réélection Nous sommes partis Pour une réélection Croyez-moi Sois-en sûr Alors j'ai ouvert la fenêtre Ils sont là Ils gouvernent Salut frère Salut salut J'ai dit bonsoir Comme ça A tous mes frères Qui nous suivent En ce moment Sincèrement J'apprécie ton travail Ça c'est un très bon travail Parce que tu informes Les Camerounais Sur pas mal de choses Et voilà Je tenais quand même à dire Qu'à un moment donné Il faudrait que les yeux S'ouvrent Qu'on n'est pas con C'est juste que c'est un système Qui nous a amené Depuis fort longtemps A nous tasser A oublier Le vrai sens des réalités Un homme tout seul Durant 36 ans Au même pouvoir Qui organise Chaque fois Les vols Ce sont tous Ce qu'ils font Ce sont des vols organisés Mais moi je dis non à ça Faut pas Il faut pas Il doit partir ce type Tout son gouvernement Même doit partir Parce que ce gouvernement Qui est là aujourd'hui Ce sont tous des sardinats Ils sont juste là Pour piocher Le Cameroun Pour nous asservis Pour nous tuer A petit feu Mais il faudrait Qu'à un moment donné On dise non Parce que je me rends compte Que quand je vois Les écritures Il y a des gens là-bas Qui racontent du gros N'importe quoi De fois Quand ils interviennent Ils ne se rendent même pas compte Que ça fait 36 ans En 50 ans Le Cameroun N'a pas évolué Quand on regarde Le front au Nigeria C'est vrai que là-bas aussi C'est la galère Mais eux ils sont plus évolués Que nous Alors que nous On a tout Sur place On a tout Ce qui pourrait nous permettre De dépasser même l'Europe D'aller au mot de l'art De tout ça Donc Moi j'invite Mes frères camerounais Que de se lever Et cahier les temps Le moment est arrivé On ne va pas être bête Tout notre vie On ne va pas être des clochards Tout notre vie On ne va pas aller Prayer un Dieu Chaque jour Qui ne nous donne rien Qui ne nous donne que misère Misère et misère et misère On n'est pas les derniers Moi je suis en Europe Quand on voit un Camerounais On respecte le Camerounais On dit le Camerounais C'est quelqu'un On a ça dans la tête On a la jujote On s'est réfléchi On s'est pensé aussi à demain Donc j'invite Tous mes frères camerounais L'heure est grave L'heure est grave On doit tout faire Comme il n'y a pas Et retirer la main Mise coloniale Qui traîne toujours là Dans notre sol Il est temps qu'on dise Non à ces gens Qu'on prenne notre pouvoir C'est avec le peuple Qu'on est fort Ces gens là Le gouvernement là Eux ils n'ont pas de force Sauf les petits armes Sauf les petits militaires Et les armes Qu'ils ont là Pour tirer sur les gens Mais si tout le peuple Se lève et dit non Et dit désormais C'est nous qui refaisons La constitution De ce beau pays Qui est le Cameroun Je pense qu'il y a moyen Que notre pays Devienne un pays de rêve Parce qu'on vit dans un sol De rêve On ne se rend même pas compte On a tout On a tout Frérot On a tout là-bas J'invite mes frères Informez-vous Faites des recherches Le monde Le monde n'est pas Tout ce qu'on nous a Tout le temps raconté Le monde est fait Que de mensonges Je l'ai dit Je l'écris haut et fort Il n'y a que le mensong Dans ce monde Si tu veux la vérité La vérité t'apparaîtra C'est tout C'est tout ce que j'avais à dire Que les amis S'il vous plaît Levez-vous Comme un seul homme Et disons non A ce carnage Nos frères Nos frères sont en train De mourir Désolé Parce que moi je parle De fois Quand je me regarde Moi je me dis Oh Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Si j'avais les moyens De le faire Le seul moyen Que je peux utiliser Ce sont mes paroles Je demande à mes frères Qu'ils soient au Cameroun En Europe Partout d'ailleurs On doit se lever Et dire non A ce système Moi j'ai dit deux fois Autant mieux mourir Que de vivre dans ce système là Au lieu d'accepter tout le temps Les mêmes conneries Le même mensonge Et que ta vie ne change pas Et que tu n'as pas Tu n'as pas Tu n'as pas de meilleure chose Tu n'as plus de rêve En quoi que ce soit On t'empêche de rêver Ça c'est nous empêcher de rêver On les os Même nous empêcher de rêver De quelque chose de bien Merci Il faut qu'on prenne conscience De ça L'Afrique est spirituelle L'Afrique n'est pas réalisée Merci frère Point barre C'est tout Merci à toi Et force à vous Voilà Je ne peux pas m'intercaler Parce que j'ai constaté Qu'il avait un iPhone peut-être Et puis il y avait interférence Donc j'ai oublié De le laisser parler directement Je prends la prochaine personne Je prends la prochaine personne Éric Martial Vous allez constater que Oh c'est que le président Le président Bon ok Vas-y Salut monsieur Oui allô Oui Salut Martin Salut salut Ok Mais tu viens de faire Ce qu'on appelle une révélation Oui Parce que c'est Une évidence Et là A chaque révélation Que tu as faite Sur le scénario Qui se prépare Il faut aussi Qu'on ait la riposte Qu'on soit plus réactif Mais qu'on soit proactif Au niveau de toute la diaspora C'est-à-dire Si c'est Nya Qui prend En termes de transition Selon la constitution Alors Que nous de la diaspora Que nous préparons Le scénario Qui fera que tout le reste Se passe bien À savoir Tout ce que tu as dit Ce n'est pas pour qu'on comprenne Comment on dit des choses Et on passe au coucher Ce n'est pas des contes Ce n'est pas une histoire De mille et une nuits Ça c'est le premier scénario Donc nous On a un devoir maintenant De faire des réunions stratégiques Top secret On n'a rien à dire ici Pour prévoir le scénario Si c'est Nya Qui c'est de transition Qu'est-ce que nous allons préparer Pour que cette transition Se passe Dans les Dans les bonnes conditions Dans l'égalité Oui Dans les bonnes conditions En toute crédibilité Et Et d'ailleurs Je t'assure Que si c'est dans le cas Ça pourrait bien se passer Mais qu'est-ce qui se passe C'est que Comme ils savent Que Nya Est le seul D'après notre constitution Dans son article 6 Aligné 4 A assumer cette vacance De la présence de la république Et commencent à s'opposer Parce qu'il est bamiliqué Et ceux qui s'opposent C'est qui C'est ceux qui sont À la présence de la république J'ai envie de leur dire Ah non Je vais te relancer J'ai envie de leur passer un message Maintenant qu'ils s'opposent Parce qu'il n'y a Tébamiliqué Quand Ils ont réélu Nya Le 14 mars passé Ils ne voyaient pas Qu'il était bamiliqué C'est maintenant qu'ils savent Que non Il y aura vacances Au niveau de la présence de la république Qui commencent à chialer À chialer Parce que d'après eux Ils pensent que Nya Auraient des appointances Auraient des Comment on va appeler ça Des connivences Ou des ententes Avec le professeur Comme tout C'est maintenant qu'ils voient ça Ils ne voyaient pas ça avant Ça c'est clair C'est comme un jeu de poker On est sur une table Et eux ils jouent leur carte On ne le refuse pas Ils sont prêts à tout Ils ont des Chacun a des armes à feu En bas de la table Donc prêts à tirer C'est pas un problème Nous Quand je dis C'est pas un problème Eux ils jouent leur carte Ils veulent les caractères Nya Ils vont utiliser Toutes les machines Qui sont à leur niveau C'est pas notre problème Notre coeur ici La stratégie Que ce soit Nya qui doit servir De transition On doit déjà y réfléchir Au niveau de la pièce Deux Si maintenant C'est le scénario Frambia Nous devons avoir La riposte Déjà Tout le scénario Les options De notre côté Trois Si c'est le scénario Avec Gongo Et sa clé Et sa clé Et sa milice Également On doit avoir Tous les scénarios Donc nous devons déjà Avoir sur un cahier précis Avec nos réunions spécifiques Il n'y a rien à dire Dans les forums Ou bien dans un live Comme ça Mais franchement Qu'on ouvre des lignes sécurisées Les gens vont vous envoyer Nous on va vous envoyer Des informations Liées aux stratégies À mettre en place Pour que la diaspora Et ceux qui sont au pays On puisse dérouler cela Franchement Ce n'est pas un compte Que tu viens de raconter Là je le répète Ce sont des choses Qu'on doit prendre Et passer aux actions Nous sommes 826 À 900 Que chacun Qui se sente concerné Commence à préparer La riposte Ou bien L'anticipation De combat Parce que là Eux sont en train De jouer Le dernier quart Donc je voulais Vraiment juste Nous dire Qu'on n'est pas venu Écouter Ma qu'un tâche De nous raconter Un conte de fées Ou bien un conte D'une histoire Déjà passée De la première guerre mondiale Ça c'est une action Ce sont des actions Vivantes toutes chaudes Donc franchement S'il vous plaît S'il vous plaît On est 900 presque là Prenez ça au sérieux Prenez ça au sérieux On joue là L'avenir du pays Et comme je le dis toujours Comme je le disais hier Si ils ne prennent pas au sérieux Rappelez-vous Qu'il y a de cela Deux semaines Quand j'ai pris l'audi C'est la présence De la république Tous ceux qui étaient Dans cette affaire La succession J'ai lancé dehors Les gens ont cru Que je blaguais Depuis deux semaines Ce n'est pas dans la toile On voit Et si les médias Au Cameroun N'en parle pas C'est parce qu'ils ont La pression d'en haut On les empêche de parler On les empêche de parler Mais ils réussissent Un peu quand même Et vous voyez Que les médias Les journaux Qui sont maintenant Contrôlés Par la présence De la république Ils essaient un peu De masquer De voiler les yeux Des Camerounais A chaque moment Mais regardez Les réseaux sociaux Vous allez voir Que ceux qui Ceux qui ne veulent pas parler Ceux qui sont En pensant de parler Dans les médias classiques Se vétirer les faux profils Pour dire cette vérité là Et je l'ai lancé Les gens ont cru Que j'étais en train De blaguer Et ce que j'ai dit C'est une deuxième révélation Qui s'en manque Sur ça Parce que Après les résolutions De l'Union Européenne Et les sanctions américaines Qui sont en jeu Se trouvent dans L'obligation de céder De céder Et moi je dis Maintenant ça C'est ma perspective Personnelle Ma subjectivité Je dis que Comme ils ne veulent pas Reconnaître la victoire De Camto Déjà Peut-être que Si on dit On reconnaître On les balance Avec toi Peut-être qu'il y aura Aussi un autre clan Il y aura des gens Qui vont financer Un petit clan Pour se lever Et tiens C'est un hold up S'ils refusent cela Ils refusent le retomptage Tout ce qui reste C'est d'assurer Cette vacance là Et puis Celui qui est mieux placé Ce n'est qu'il y a Pour assurer une transition Pacifique Et maintenant Tout ce qui va être à côté Comme tu as dit On est obligé De mettre sur pied Nos stratégies Pour contrecarrer D'autres là Absolument J'aurais dit ma vie Absolument Absolument Et je dis bien Nous de la diaspora Nous devons partir Je vais terminer Par là Martin Nous de la diaspora Nous devons partir Avec nos quatre Sur les tables Les quatre c'est quoi Il ne faut pas Qu'on fléchisse À gauche à droite Le recontage On y demeure Les négociations Les points de nos négociations Doivent être clairs Le recontage On place ça sur la table Et on nous dit Le pourquoi Ça ne doit pas être fait Et ça dit Que le président Il soit remis À sa place Si le recontage Lui donne Tel qu'il réclame La victoire Les autres Ce sont des options Nous ne pouvons pas Être maintenant En train de pencher Pour une transition De X ou Y Le recontage des voix Était la première voix Le président De transition Deuxi doit être là Pour valider ça C'est-à-dire Si le président du Sénat Jamais pour valider C'est pour valider cela Donc nous devons partir Là Je ne veux pas être long Là En rentrer dans les détails Je dis On ne doit pas partir Dans ces meetings Parce que nous Ils fléchissent À la cause de nous Quand je dis Nous, toi, moi, brigadier Tous ceux qui sont là On ne doit pas croire Que c'est un cinéma Où je suis juste En train de regarder Et donc on se la joue Avec Ayolo Ayolo se la joue Avec X ou Y Et T sur X Non, non, non Nous sommes les acteurs Nous, Camerounais De la diaspora Du pays Alors organisons-nous Pour répondre Chaque fois Que ceux qui veulent Ambassir Ou bien prendre le pouvoir Pour faire une affaire familiale Ou de partis politiques Un DPC Il faut que ça se mette à côté C'est ce que je voulais dire Que personne ne soit Dans ce direct Comme venant Suivre un compte de fait Nous sommes ici Pour être actifs Ok, Martin Je vais laisser Quelqu'un d'autre Mais là Tu interpelles Tout le monde Avec ce que tu as fait là Merci beaucoup Et je pense Qu'on doit travailler Là dans l'ombre Pour se ressortir Merci beaucoup Merci Merci Donc Je suis cohérent Et je suis conséquent Là-dessus N'oubliez pas La date du 18 mai Tout le monde à Paris Tout le monde à Paris Pour réveiller Macron Dans son coma Et lui dire Que le plan Qu'il est en train De vouloir mettre Suivre là On n'a pas besoin de ça On n'a pas besoin de ça On n'a pas besoin de ce plan Je ne veux pas me répéter Mais j'espère que j'ai été Assez cohérent Dans ce que j'ai dit Généralement J'ai fait deux heures de temps Et vous avez vu Que j'étais très court Parce que l'information Qui est arrivée Je ne peux pas attendre Je vous dis Je ne peux pas attendre Et c'est à vous De comprendre Et de ne pas laisser Qu'on décide à votre place Je prends une autre personne Good life Je prends juste le suivant Je ne regarde pas S'il y a qui en bas Et après tout ça Tout ce qui est possible Voilà Voilà J'ai pris Godelive Donc le plan Les trois plans étaient clairs Les trois plans étaient clairs Je dis mais les trois plans étaient clairs Le plan de la France Le plan de Podia Et le plan de Godelive Bonsoir Oui, 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 oui Donc pour cela Je te laisse un peu de temps Ok, merci, merci Je voulais seulement Franchement Il faut que nous les Camerounais Nous soyons focus On ne doit plus rester Dans l'intimidation Et qu'on nous passe encore au pouvoir Comme Aïjo Avec ça en 82 On souffre jusqu'aujourd'hui À ce moment On n'était vraiment On n'était pas éveillés Maintenant On est en 2019 Ce n'est plus 1992 On doit être vraiment vigilant Et nous lever Tous comme un seul homme Et j'interpelle à tous mes frères Camerounais Que n'ayez plus peur Laissez la peur derrière Et bravo Bravo Arrache On dit que La liberté ne se donne pas Ça s'arrache On ne donne jamais la liberté On arrache toujours et toujours Il y a une chose Que je voulais dire depuis C'est que Nous les chrétiens Qui disons qu'on prie On prie On attend que Dieu va venir du ciel Nous sauver du Camerounais C'est comme c'est bloqué Non c'est bon On t'écoute Comme c'est Que nous les chrétiens Qui en disons qu'il va venir du ciel Nous sauver C'est impossible Dieu ne descend pas du ciel Pour nous sauver J'ai suivi la commande D'un prêtre un jour Qui disait Si vous venez à l'église Prier Sortez et intégrrez-vous Dans les sociétés Pour trouver votre bonheur Ce n'est pas à l'église En dormant à l'église Que le bonheur vient C'est pour dire que Les chrétiens Laissons la fin Quand on dit qu'on est chrétien On croit à Dieu On croit On croit Si tu ne sors pas Des hautes battres Rien ne pourra arriver Rien ne pourra arriver Franchement Mes frères Mes soeurs chrétiens Sortez de vos maisons Cherchez à vous libérer Parce que Jésus N'était pas sorti De chez lui Pour se livrer Sur la croix On ne serait pas sauvés Il ne serait pas sorti De la tombe Livre et vainqueur Si nous voulons Tous être de la même façon Nous devrons faire La même chose Braver nos peurs Et avancer Si nous sommes chrétiens Nous bravons notre peur Comme Jésus a fait Et il est mort La croix pour nous Nous devons le faire Pour libérer ainsi Le Cameroun Franchement Et je voudrais dire Aussi à mes frères Que je suis souvent Indocumenté Le secret L'homme est le Michel L'ange de lui-même Et l'homme ne devient Que ce qu'il pense Si nous pensons Que nous voulons être libérés Franchement Soyons focus Sur la libération De notre pays Soyons focus Sur le changement Du Cameroun Pour le départ Du éducateur Mais si on se met A douter On va faire comment On va faire comment Ça c'est le mot de passe Des Camerounais Ça c'est le mot de passe On va faire comment On est réhabitué Si on pense toujours À son nouvelle Jamais changer Parce que quand j'ai vu Ce documenté Plusieurs fois Je me suis toujours Relevé avec force Avec force J'étais focalisé Sur un objectif Et j'atteins tout C'est un objectif Je l'atteins toujours Sans échec Parce que je comprends Que moi-même Je dois me fabriquer Moi-même Je dois prendre Mon autorité Moi-même Je dois faire tout Pour moi Pour me relever Très fort Mais tant que Je ne comprends pas cela Et je me focalise Sur la chrétinité Et je me focalise Sur autre chose Je ne peux pas Si je me mets Semaire à me lamenter Je ne peux pas me lever Donc on doit laisser Les lamentations Décoter Et prendre notre courage En main Et pouvoir avancer Et c'est ce que j'interprète À mes frères Camorounais Franchement le 18 J'ai essayé de décrire En inbox Mais je n'ai pas encore Fondu Le 18 Soyons tous Vraiment à Paris Pour avancer Pour libérer notre pays Je crois que ça C'est le dernier coup Qu'ils ont dû donner À Paul Bia Pour qu'ils se lèvent Et qu'ils comprennent Que ce n'est pas une monarchie Ce n'est pas une chefferie Qu'ils doivent faire De succession De gré à gré Qu'ils comprennent Que ce n'est pas cela Que ça ne se passe pas comme ça Et que la France doit comprendre Qu'en ce moment Ils avaient donné La démocratie On avait donné La démocratie au Cameroun Pas de démocratie En ce moment Ils avaient fait Les négociations On n'est pas quitté Du temps d'avant On est tous dans La même situation Parce qu'on n'avait pas Élu un président au Cameroun Ils avaient mis Un président qui était Aïdjo Aïdjo en partant A mis seulement Encore l'élève L'élève moderne De la colonisation Qui est Paul Bia Mais nous Les Camerouns On ne doit pas être idiots Parce que Paul Bia Nous est idiots Il dit qu'il était L'élève modèle De la colonisation Oui Il avait dit ça Il a déclaré ça Il avait dit ça L'élève moderne Il était l'élève Le plus assidu Le plus grand élève Aujourd'hui Il a fait Au patriotisme Les Camerouns Après il dit encore Que n'es-tu pas au pouvoir Tu veux Mais tu peux En fait Il comptait Sur la France Les Camerouns Ils n'ont pas compris Chaque moment Ils lançaient des trucs Comme ça Les gars Ils partaient boire Après ils rire On les envoie la boisson Ils boivent Et après lorsqu'ils sont sourds On dit C'est comme ça Que Paul Bia On a détruit Systématiquement Jusqu'aujourd'hui Il n'est arrivé A rien comprendre Et ce que tu étais En train de dire Concernant la passation De pouvoir C'est comme ça Que ça s'est passé Au Cameroun Depuis même le temps Jusqu'aujourd'hui On n'a jamais Il n'y a jamais eu Élection au Cameroun La France a pris Le pouvoir Jamais Et après Ils ont fait Une passation De pouvoir Ils ont pris Par convention Ils ont donné A Paul Bia Et tout ce qu'il a fait De 82 jusqu'à aujourd'hui Il n'a que fait Développer la théorie Des conservations Au pouvoir Et puis Comme il est le bras Le dernier bras Le dernier bras De la colonisation De l'impérialisme Tentaculaire au Cameroun Il n'a que fait Protéger les intérêts Des occidentaux Et le petit Retombé qui est là Il a gardé Dans sa poche Et dans la poche Il s'applique Au détriment De la majorité Camerounaise Aujourd'hui La France en 2009 Pense qu'ils peuvent Encore passer comme ça Mais on a dit Top Il n'y aura pas Une passation De pouvoir Zéro Pour les élections Si il dit Top Je veux seulement Tous les Camerounais Traverser la mer Aller jusqu'à en France Laissez l'Italie On va aller On va te retrouver Toutes en France On va vivre avec eux Ça c'est clair S'il veut arrêter Franchement L'immigration Il doit laisser Le Cameroum libre Un vrai pays démocrate Il doit nous laisser Franchement Libre On veut comme Un pays démocratique Démocrate Et je voulais dire Quelque chose C'est que Paul avait dit Auparavant La politique Aux politiciens L'école Aux écoliers Le commerce Aux commerçants Je te dis Un président Un instant Un président Qui traite sa population D'apprentis sorciers Vous pensez Qu'il comptait sur quoi Que lui Il est le grand Indomptable Et ça c'est la gouvernance Pas le mépris Et pas la condescendance Et c'est quelqu'un Qui disait Que la gouvernance Pas le mépris Pas la condescendance Et pas l'arrogance Entraîne La réaction Pas la violence C'est une relation De cause à effet Action et réaction C'est normal Donc il ne s'est Tant plus aujourd'hui De voir la population Camerounaise D'hors Parce qu'ils ont Gouverné par l'arrogance Et la réaction C'est la violence Action et réaction C'est comme ça Oui Continue Je te donne encore une minute Ça c'est clair C'est ça que je voulais dire Quand il avait dit L'école aux écoliers Le commerce aux commerçants La politique aux politiciens Qui font donc les votes Pour qu'ils soient politiciens Maintenant il appelle Au patriotisme Quel patriotisme Il appelle C'est la question Que je me pose S'il faut que les commerçants Reste sur le commerce Les élèves L'école pour les écoliers Que la politique Lui sauve donc Que ces gens Qui sont autour de lui Ils lui sauvent Maintenant Quand il voit Son pouvoir menacé Son pouvoir est menacé Il appelle au patriotisme Franchement Nous les Camerouns On ne doit plus être dupes Comme ces années passées On doit se relever On doit ouvrir nos yeux Pour suivre vraiment Pour prendre notre destin En main Et aller de l'avant C'était ma contribution Pour ce soir Franchement Mes frères et soeurs Soyons focus Ne laissons rien On ne lâche rien On ne baisse pas les bras Nous allons aller jusqu'au bout Le recontage Des voix Bureau par bureau De vote C'est ce que nous réclamons À Paul Bia On a voté un président Qui recontre Si Maurice Quand on perd On a ce qu'il avait perdu Oui S'il avait gagné On a ce que oui Il avait gagné Pourquoi refait le recontage Il n'y a qu'un bandit Qui a peur Il n'y a que les bandits Qui ont peur C'était ma contribution Pour ce soir Matin Merci pour votre détermination Merci pour tout ce que vous faites Pour ce combat Nous allons être libérés La patrie ou la mort Nous allons venir plus Merci Merci beaucoup Merci Alors je prends une autre personne Rapidement là Voilà Salut Jacques Depuis les Etats-Unis Je suis à lui Le commandant Kempta Qui nous suit Salut Sabrina Voilà Tous ceux qui nous suivent Vous pouvez prendre la parole Si vous pouvez Vous avez vos deux minutes Voilà Paul Joseph Je te prends C'est un coup de téléchargement C'est un coup de téléchargement Voilà C'est un coup de téléchargement C'est un coup de téléchargement Vous me dites Pour ceux qui connaissent La constitution du Cameroun Vous n'avez pas besoin De connaître toutes Au moins La partie réservée A la vacances De la présidence de la république Intervenez et expliquez Aux Camerounais Dites-les Dites-les Ce que la constitution prévoit Donc maintenant Qu'il y a l'incapacité De ce président De diriger les affaires Et c'est une clique perverse Une clique machiavélique Une clique Aux intentions aussi Honcteuses Qui veulent prendre le pouvoir Comme si On était dans une affaire On était dans la cour du roi Pédo Comme si on était dans le présidium Du RDPC Où ils peuvent passer Les procès comme ils veulent Comme si on était encore Dans l'ancien ministère Où ils peuvent roter Les ministères comme ils veulent Non 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 On ne peut pas confondre Le pouvoir Dont la fonction De la présidence de la république Avec une fonction du RDPC J'ai dit non Et là j'ai réité Ce que j'ai dit aujourd'hui Tous les trois clans Qui sont en train de vouloir Récupérer nos institutions De force Sans passer par un jeu d'alternance Par un jeu démocratique Et donc Une élection crédible Je vous dis L'OR Je vous dis L'ORDPC Ce n'est pas l'état L'état Ce n'est pas l'ORDPC Vous êtes obligés D'accepter La voix du peuple Nous avons besoin D'une élection Vous ne Si vous ne Recomptez pas la voix Vous ne Remettez pas la victoire De quelqu'un Vous serez donc Obligés De laisser De respecter la constitution Et donc De laisser la deuxième Personnalité De la présidence de la république Et donc Alors j'ai pris une autre Personne Ça n'a pas donné Je serai oublié de prendre Hanop Je te supprime Alors Je prends BOP Sans cours de téléchargement Je te dis En disant que Vous serez obligés De respecter la constitution Du Cameroun Qui prévoit Que non En cas de vacances En cas d'empêchement Là où le président Ne peut non plus Dans le cas échéant Maintenant Où il est dans L'incapacité totale Obligé de respecter Les sanctions internationales Vu qu'il a issu Les élections C'est donc la deuxième Personnalité A savoir Niat Marcel Niat Diffendi Qui est successible D'assumer la vacance Et lorsqu'il assume Cette vacance On réorganise Les élections Et donc Gongo C'est pas parce que Tu sais que si Niat Occupe sa fonction Et qu'on organise Dans un délai De 120 jours Et donc De 4 mois La nouvelle élection Même si c'est 4 fois Comme tu vas gagner 4 fois Que vous allez refuser Oh c'est vous Mons qui avez accepté Que Niat Sois réélu Au niveau du Sénat Le 14 mars passé Je suis désolé De répéter Mais il faut que Vous le sachiez Alors la prochaine Personne Ça dérange également Je suis obligé De prendre Bob Ça n'a pas donné Annie Annie Wandy Je te prends Annie Wandy C'est un coup De téléchargement J'espère que Vous avez écouté Ce que j'ai dit Ce soir Le moment Au moment Qu'ils ont accepté Que Niat Sois réélu Au niveau du Sénat On n'a pas dit On n'a pas vu Qu'il était Bamiliqué Oh Maintenant que Les sanctions sont là Ils ont le feu Ils ont le fait Vous passez dans les fesses Ah oui On commence à dire Non Il n'y aura pas ça On veut tout éviter Pour qu'il n'y ait pas L'organisation D'une nouvelle transition Oui Tout seulement Parce qu'on se Dans le cerveau Il dit Oui Il est Bamiliqué Même j'ai encuté Il est Bamiliqué Et du coup Il y aura des accueillances Il y aura des connivences Il y aura peut-être Des ententes Avec le professeur Comme tout Et par conséquent Voilà Comme ce sera transparent Comme tout va encore récupérer son pouvoir Les gars ont peur Vous avez peur de quoi ? Alors la prochaine personne Ça a dû te prendre Je te supprime Babase Ça n'a pas pris Ani Wanzi Ça a dérangé également Voilà Je prends Passement Morin Je ne sais pas si j'ai appris Riki Après toi Je prends Passement Alors Assurez-vous aussi En passant Que lorsque vous envoie la demande Vous êtes devant Facebook Et lorsque Facebook vous invite On vous demande De piloter Avant d'accepter Et là On n'acceptait pas Avant de piloter Mais piloter d'abord Et accepter la demande Parce que c'est sur la tablette J'espère que vous avez subi Partagez encore rapidement Nous avons encore une quinzaine de minutes Et nous allons avec lui après Juste le moment de laisser La possibilité aux autres D'intervenir Mais je serais très fier Si quelqu'un intervenait ce soir Et puis il nous disait que non Voilà ce que la constitution prévoit Mais je vous ai établi cela Je vous ai établi cela Et tout ce qui se passe là Ce sont des conséquences Dites Du rôle de paix électorale Ce sont les conséquences De la forfait Ce sont les conséquences De la mascarade électorale Ce sont les conséquences De la fraude Du bourrage Et des humes Et donc nous ne voulons pas Qu'il nous impose Qui que ce soit Alors ça a refusé également Ricky ça a dit ça C'est un peu